Yo les bros j'espère que vous allez bien pour moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve une vidéo sur Codid Blackhost Codewa en mode zombie sur la carte de Mouer der Toten. Dans ces vidéos je vous montre enfin les bases de ce qu'il faut faire sur cette carte c'est à dire allumer le courant, le pack a punch, l'arme, close etc donc je vous montre tout n'hésitez pas à voir la liste de time code dans la description à quel moment vous en avez besoin voilà je vous ai promis de faire cette vidéo en rapport à la vidéo précédente donc c'était pas à la voir c'est comment faire le secret de Mouer der Toten donc sans plus tarder c'est parti les gars pour aller au courant c'est très très simple tout ce que vous allez faire c'est que vous devez suivre les indicateurs qui sont affichés à votre écran c'est à dire les points d'exclamation donc là vous allez suivre tranquillement et ensuite vous allez au sous sol et après vous allez dans la salle au courant et c'est à ce moment là que vous voyez que quand vous essayez d'allumer le courant et ben vous voyez que c'est complètement pété et vous devez chercher les deux fusibles c'est à dire que grâce à ces deux fusibles vous pouvez allumer le courant mais vous devez tuer les tempêtes ne vous inquiétez pas sera toujours affiché pour vous montrer où ils sont une fois que vous avez ces deux fusibles donc vous allez vous rentrer au nez à la salle du courant et ensuite vous devez les placer juste à côté à manivelle et là c'est à ce moment là vous pouvez allumer le courant et ça y est vous pouvez tout acheter les atouts de ce que vous voulez donc en parlant les atouts je vais vous montrer les emplacements bon Musique Après avoir allumé le courant du coup devait devoir suivre l'indicateur pour montrer où est la salle le pack à punch Donc vous prenez le rappel tout ça Et ensuite une fois que vous êtes arrivé du coup vous voyez que devant il y a des zombies qui sont en train de flotter Du coup tout ce que vous allez faire c'est que vous devez activer le pack à punch pour provoquer l'éternoir Et vous voyez qu'il y a des disciples qui vient d'apparaître celui qui contrôle les zombies Tout ce que vous allez faire c'est que vous devez le tuer Et une fois que vous avez tué le disciple passe à ce moment là que le défi des terres noirs est enfin terminé C'est à dire que vous pouvez améliorer votre arme Pour avoir les 3 pièces pour construire la clause Tout ce que vous allez faire c'est que vous devez passer à la manche 10 Et ensuite vous devez tuer le Panzer pour avoir la première pièce batterie Ensuite la deuxième pièce le pack à micro-ondes Ça se situe au niveau pack à punch Donc c'est à dire à votre gauche à votre droite Vous devez fouiller les tas de débris jusqu'à ce que vous allez trouver sur cette pièce Et la dernière Vous devez avoir le putréfaction cerveau Sur la porquet rame ce que vous voulez Vous allez vous rendre à l'étage de l'hôtel où il y a le mastodonte Enfin où il y a le madraton pardon Donc vous devez tuer le zombie Pour qu'il se transforme en allié Et il doit casser la porte pour que vous rentrez dans cette chambre Et devez récupérer les mains de clause Une fois que vous avez récupéré tout ça Du coup vous allez vous rendre dans la planque pour construire la clause Et aussi je vous montre tous les emplacements pour appeler clause à ce moment là Et ça va dure à peu près 2 minutes pour qu'il vous aide Et je vous montre tout ça Pour améliorer clause tout ce que vous allez faire Ce que vous devez appeler clause Et ensuite vous allez vous rendre dans l'usine de vêtements Et vous devez poser le plat micro-ondes sur la petite machine Donc c'est celle là où vous devez améliorer clause Mais si vous voyez le bonhomme en rouge C'est à dire que vous devez laisser faire des quais à peu près 20 ou 30 zombies Donc dès que vous voyez que le bonhomme est en vert C'est à dire que vous pouvez enfin placer clause sur la machine Pour le défendre pendant un certain temps Et une fois que c'est fait Du coup vous voyez que clause est enfin amélioré C'est à dire que vous voyez son niveau de son arme XM4 Est amélioré pour montrer que tout est fait Ensuite emmener clause dans la salle des contrôles des interrupteurs Donc c'est à dire que vous devez ouvrir le casier Et ensuite dans ce casier vous pouvez avoir la lampe UV Qui est très utile pour le coffre fort Que je vais montrer plus tard dans la vidéo Et aussi je montre les emplacements Pour le boîtier électrique en parlant des deux disquettes Et si à un moment grâce à votre lampe UV Que vous voyez le petit point vert qui est juste à côté Le boîtier électrique Donc vous vous emmenez clause pour qu'il doit ouvrir ce boîtier Et vous pouvez ramasser l'une des deux disquettes Après les deux disquettes trouvées Du coup emmener clause dans la machine Là vous avez amélioré pour la première fois Et vous voyez qu'il y a juste deux apparences qui ont été changées Mais il n'y a rien à voir avec la puissance de chaque apparence Donc de toute façon tout est compté les deux C'est à dire l'amélioration de dégâts de l'arme Et ils peuvent vous réanimer si vous êtes à terre Ensuite pour voir le coffre fort Déjà il se situe là Vous avez emmené le zombie plus de réflexion pour qu'il vous l'apporte Donc il est juste ici à votre droite Et ensuite pour l'ouvrir Il faut que vous avez trois codes différents Donc chaque combinaison a un endroit différent C'est à dire que dans la première combinaison Ça se situe dans l'usine de vêtements Et ensuite le deuxième Ça se situe dans les égouts où il y a le deadshot Et le dernier Ça se trouve dans l'épicerie pas loin de Mastodonte Donc je vous montre ça l'empalcement Vous avez bien mémorisé les trois codes A l'aide de votre lampe UV Parce que sans ça vous ne pouvez pas le faire Et bien vous laissez le code Et si vous avez réussi Vous avez pu voir qu'à l'écran Vous pouvez avoir l'un spécial gratuitement Qui est très utile pour commencer le secret Pour vous faire une petite stratégie Les sans-branche Tout ce que vous voulez Donc c'est vraiment utile Donc n'hésitez pas à faire ce genre de strat Ensuite pour faire le coffee dance Donc c'est à dire que Quand vous avez téléporté Et puis vous avez trouvé le lapin Donc le but c'est que vous devez trouver Les six pièces différentes Pour créer le nounours Enfin c'est à dire le lapin Donc je vous montre tout ça les emplacements Une fois que vous avez trouvé les six pièces Et bien c'est à ce moment là Que vous allez vous faire TP Et ensuite vous allez dans une salle de discothèque Et vous voyez que Vous voyez que le lapin Est en train de faire le DJ on va dire Et du coup tout ce que vous allez faire Parce que là c'est complètement différent Par rapport aux autres Donc le but c'est que vous devez survivre Trois manches En tuant le plus rapidement Enfin des zombies le plus rapidement possible Pardon Parce que je me rappelle que Quand j'ai fait pour la première fois Et bien vu que j'étais trop long A tuer des zombies Du coup ça m'a TP Et j'ai pas eu les récompenses A part les missions max Donc le but c'est que Vous devez tuer le plus de zombies possible Jusqu'à ce qu'il n'y a vraiment plus rien Une fois que vous avez bien survécu Les trois manches Et bien c'est à ce moment là Que vous voyez que le lapin a disparu Et vous pouvez choisir l'une des trois ports C'est à dire 1, 2, 3 En gros vous avez une chance sur trois De trouver le meilleur coffre possible C'est à dire soit Vous avez le petit coffre Le coffre normal Et le coffre en version or Donc le mieux c'est avoir L'obligation au coffre en or Évidemment Pour avoir la masse tonneur Etc Mais vu que moi j'ai pas de chance Et bien j'ai le coffre de base Donc je me dis c'est pas mal Mais je veux bien avoir le coffre en or Parce que c'est grâce à ça aussi Que vous pourrez avoir La carte de visite Dans la liste des défis Sur mon World Air Totem Et voilà Lido touche à sa fin Du coup j'espère sincèrement Que cette vidéo vous a plu Et n'hésitez pas à liker la vidéo Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait frérot Donc j'essaie de tout donner Le plus d'infos possible Pour bien connaître la map Et s'il y a des choses que j'oublie Et bien n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Pour dire des informations supplémentaires A ceux qui commencent le jeu Ou à ceux qui viennent découvrir la map Voilà Sur ce je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz